Les amis, regardez ça, je viens de reprendre cette ferme et dans cette ferme, il y a un local phyto. Par contre, je n'ai aucune idée s'il est en règle. Sidney, est-ce que tu pourrais m'aider et me dire ce que je dois contrôler ? Pas de souci Marlon, tu as raison de vouloir faire quelques vérifications, ça te permettra de travailler en sécurité. La première chose que l'on va regarder, c'est l'emplacement de ton local. Il doit être situé à proximité du poste de remplissage et à distance des habitations et des sources d'eau potable. Au niveau de l'accessibilité, il doit être fermé à clé avec l'affichage réglementaire ainsi que les numéros d'urgence. Maintenant, on va se pencher sur la construction et l'aménagement. On va s'assurer que les matériaux soient résistants au feu et que l'installation électrique soit aux normes. Bon, ça, ça me paraît quand même être la base. On vérifiera que le local dispose d'une aération haute et basse et d'un dispositif hors gel ou à défaut un radiateur. Au niveau du sol, on vérifiera qu'il soit étanche et qu'il dispose d'une légère pente vers un bac de récupération. Et au niveau de la sécurité, je dois vérifier quoi ? Niveau sécurité, on va commencer par l'extérieur. Tu dois pouvoir retrouver les EPI nécessaires à la manipulation des produits ainsi qu'un extincteur à poudre abaissée. A l'intérieur, vérifie que les étagères soient en matériaux non absorbants pour faciliter le nettoyage des fuites. Tu dois également retrouver un bac de matières absorbantes pour retenir les éventuels écoulements. Bah écoute, j'ai tout vérifié, je crois qu'on est dans les clous et je vais pouvoir bosser tranquille. Allez, merci Sydney. Sous-titrage Société Radio-Canada